Tannic, mais Berger, beaucoup trop optimiste et parti de loin. Il évite de justesse l'accrochage, Berger est obligé de repasser par son stand pour changer l'aileron avant de sa Benetton. En tête, si Demon Hill prend le large, Jacques Villeneuve quant à lui entame sa remontée. Le Canadien n'a rien à perdre, son attaque sur Irvine est imparable, impeccable. Jacques a beaucoup sollicité ses pneumatiques, il ouvre le bal des ravitaillements avec des gommes fraîches. Le Canadien continue sa remontée vers les avant-postes, il passe Berger de manière très autoritaire avant d'effacer Olivier Panis un tour plus tard. En tête du Grand Prix, Demon Hill tient un rythme élevé tout en préservant sa mécanique. Cette première place est idéale pour lui, le Britannique n'est jamais aussi fort que quand il est devant. Son dernier rival au championnat quant à lui connaît de gros problèmes de tenue de route. Le Québécois doit maîtriser sa voiture avec un pneu crevé qui s'est dégonflé petit à petit. Villeneuve va avancer son dernier pit stop. Dans le stand Williams, on en profite pour travailler à l'aileron avant de la voiture. Akinen et Schumacher sont rentrés en même temps que Villeneuve. Ils vont ressortir avant le Québécois. Le clan Williams a perdu du temps lors du ravitaillement de Jacques. Le titre de champion du monde s'éloigne pour Villeneuve. Surtout que devant Demon Hill ne connaît pas le moindre souci. La délivrance pour le Britannique arrivera au deux tiers du Grand Prix lorsque Villeneuve perd la roue arrière droite de sa monoplace. La roue folle va franchir une première barrière de grillage avant d'être arrêtée par une deuxième. On a évité le pire. En échouant dans le bac à gravier, Jacques n'est pas champion du monde cette année. Mais l'avenir est à lui. Demon Hill termine le Grand Prix sans la moindre inquiétude. Il empoche le titre avec tout le panache d'une 21e victoire. Plus que n'importe qui cette saison, le Britannique mérite ce couronnement. Au côté de Demon Hill sur le podium, Michael Schumacher qui termine le championnat 96 a une très honorable 3e place en offrant par la même occasion la 2e place du championnat constructeur à Ferrari. Akinen, 3e, confirme que l'an prochain, il faudra compter avec les McLaren Mercedes. Mais sans aucun doute, l'homme du week-end c'est Demon Hill, le premier fils de champion du monde à suivre les traces de son papa. En effet, vous avez aussi reconnu Christophe Anquet. Il était en piste pour ce sujet. Après le cyclisme, après la Formule 1, il n'y aura d'ailleurs que des titres brûlants dans cette émission. Car en football aussi, la 10e journée de championnat a fait quelques ravages. Très grand bénéficiaire, le standard vainqueur convaincant de l'Hommel derrière la réussite des Rouges. Le profil d'un ancien de la maison, l'entraîneur Joss Dardenne, qui a rencontré Pierre-Yves Depré. Ce que réalise aujourd'hui Joss Dardenne paraît si simple. Deux exemples. Le départ de Gossen s'avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Axel Lawaret inscrit les buts comme il sourit. Jusqu'à présent, les leaders se sont passés l'aide Milsson. Et bien dès qu'il rentre, Magic offre le 3e but à Skeppens, qui lui, s'est déplacé dans l'axe. La victoire, la manière, la première place est... La défaite du rival Mauve. Dardenne peut rentrer chez lui et dormir du sommeil du juste. Et ce dimanche matin, sous son ciel de tongre, quelques loisirs peut-être Joss ? Ah, si c'est le cas, Van Der Smyssen sera de la partie. Et on aperçoit même un 3e larron appelé Simon. Alors, parti de pêche ou parti de chasse ? Non, rien du tout. Les 3 ex-standardmen sont là pour le gamin, comme on dit Christophe Van Der Smyssen à 15 ans. Jean-Michel Tahamata en a 13. Et ce grand numéro 11, là-bas, c'est Koun Dardenne, le fils de la girafe. Le rendez-vous du dimanche matin dure. Depuis des années, l'entraîneur des leaders veut rester le même homme. Peut-être qu'il y a des autres gens qui me voient d'une autre manière. Mais moi, je ne change pas. Ils peuvent me demander. Et je dis encore une fois, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, 2-3 semaines, vous savez, ça peut vite changer dans le football. Ça ne sert à rien de me changer. Pourquoi ? Je l'ai dit dès le début, quand je suis arrivé au standard, que je reste toujours moi-même. Et la manière dont j'ai travaillé à Béverine et à Lomel, je ne change pas ça. Et sa manière de travailler ne se résume pas à prôner l'offensive. C'est vrai, le standard a délaissé le 4-4-2 cher Awazège pour un 3-4-3 plus ambitieux. Mais c'est aussi tout un groupe que Dardenne a rendu plus ambitieux et plus déterminé. A l'image d'Axel Lawaret, jusqu'alors considéré comme remplaçant de luxe. Quel est ton secret, Joss ? C'est la volonté de l'équipe. Tout le monde y veut. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs qui ont déjà gagné quelque chose. Il y a eu beaucoup de changements, ça c'est vrai. Mais je crois bien que la volonté de l'équipe, du noyau, ça fait que pour le moment, la réussite est là. Tout n'est pas parfait, bien sûr. Mais force est de constater que le standard est maintenant sorti de l'ornière. Et si le successeur de Robert Awazège en attribue le mérite à ses joueurs, à son adjoint et au staff médical, quand on écoute les Rouges parler de leur coach, on a tout de même envie de lui demander de se découvrir. Exigeant, oui, dans la façon dont on s'entraîne. Par moment, je suis là, c'est l'entraîneur. Et par moment, je suis joueur. C'est ça, peut-être que pour le moment, tout était bien. Allez, on n'en saura pas beaucoup plus. L'homme respire la simplicité et la sagesse, mais ni la fausse modestie, ni le manque d'ambition. Car souvenez-vous, il y a six mois, lorsque la direction du standard souhaita l'arrivée du jeune entraîneur, observateurs, supporters et médias crièrent au fou. Joss Dardenne, lui, resta de glace. Il m'a dit, est-ce que vous avez peur de venir au standard ? Parce qu'on vous critique déjà. Il dit, écoute, moi je vais travailler, on verra. Si c'est à l'OML ou à Bévén ou au standard, je sais qu'il y a une chose qui compte. Le résultat, pour le moment, on fasse des résultats et on joue bien au football. Donc ce sont les deux. Maintenant, ceux qui m'ont condamné dès le début, je leur parle. Et moi, j'essaie de quel côté ça me fait pas mal. Et si la sagesse du thongrois ne vous est pas encore évidente, demandez-lui donc s'il espère voir un jour ses deux fils Ascleysin. Ça, vous savez, je suis très content que mes enfants jouent au football, mais c'est à eux de faire le chemin. Et si c'est pas au standard, qu'ils s'amusent. Voilà, un discours très attachant. Autre grand événement hier soir, Anderlecht est allé droit dans le mur face à Saint-Tron. Une défaite cuisante et alors des séquelles inquiétantes. Avant le match allé, vous le savez, des sixième de finale de coupe de l'UEFA, qui conduira Anderlecht à Guimaraes des déchirures musculaires, confirmées pour le libéraux Katana et grippe aussi pour le gagné un préco. Mais c'est surtout à Saint-Tron qu'il convient de tirer un grand, grand coup de chapeau en donnant la parole à son nouvel entraîneur. Freddy Smets vous ouvre donc son cœur. Dégagement d'Odenard qui surmont de Johnson arrive à Goetz. Goetz l'a volé ! Oh, elle est belle ! Le centre de Moret vers Goetz sans doute, et Goetz est là tout seul, on est là ! Oh, joliment fait ! Attention, le tir ! Oh, le but ! Deux contre deux, Caliciak, Goetz est à droite ! Le voici Goetz ! Et oh, il rate son contrôle, sortie de Vliger ! Goetz garde ce ballon, le prolonge tout à gauche ! Et que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il tergiverse ? Ballon sauvé sur la ligne, c'est peut-être pas encore fini ! À nouveau Goetz, et puis, et puis le goal ! Le voici, le voilà ! Vous savez, je suis à ma septième année en national, donc j'ai été pendant deux ans adjoint avec Hugo Bross, et puis je suis devenu entraîneur principal au RVDM pendant trois ans. Je suis retourné en D2 avec la Louvière, et j'espère que maintenant, je pourrai continuer une certaine carrière d'entraîneur, mais je ne me fixe pas des grands objectifs, j'espère travailler convenablement où je suis, et il est certain qu'ici à Saint-Tron, il y a du monde, il y a un public, il y a un engouement, que c'est un club qui peut faire plus que ce qu'il fait pour l'instant. L'exclusion de Wallem a été déterminante dans la partie, parce qu'à 11 contre 10, on a pu gérer plus facilement, parce que vous avez peut-être remarqué aussi, les premières 20 minutes, on avait pas mal de problèmes ici sur le flanc gauche, étant donné qu'ils avaient un homme en plus sur leur flanc droit, et que nous devions toujours glisser, il fallait toujours qu'Erwin Kuhn glisse sur le flanc gauche. Et ça se faisait assez difficilement. Il est certain que lorsque Wallem a été exclu, nous n'avions plus du tout ce problème-là, et ça a été plus facile pour nous. On vous compare parfois au petit Gouttals, c'est comme ça que certains vous surnomment. Oui, ça me fait énormément plaisir, mais je suis loin d'être Raymond Gouttals, il a fait une carrière exceptionnelle, et moi je ne suis encore rien du tout. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils vous observent encore un petit peu du coin de l'oeil ici, les Trudonaires ? Oui, c'est sûr. Un Bruxellois, on le surveille toujours du coin de l'oeil. Et alors, j'ai un petit cadeau pour vous, ce soir. Ah, merci. Je crois que vous l'avez bien mérité. C'est la première pomme que je mangerai. Oui. Mais je me suis toujours dit, je mangerai ma première pomme quand j'aurai ma première victoire. Et maintenant, je peux la manger. Bon appétit. Merci. Merci, Frédéric. Oui, c'est une journée à gold, je vous signale anniversaire aussi de son épouse, Frédéric. Quel week-end pour l'entraîneur de Saint-Tron. Nous allons bien sûr décortiquer aussi tous les buts de la dixième journée de compétition. Et à cet effet, Vincent Langendris vous guide d'abord vers le haut du tableau en insistant sur les performances de Moucron et du club brugeois. Derrière le standard, solide leader du championnat, il reste aux autres à s'accrocher. Comme le club de Bruges, par exemple, qui face à un club malinois par moments séduisant a engrangé l'essentiel, à savoir les trois points. Et grâce à Robert Spear, le croate reconverti en milieu de terrain, fut un emploi douté l'homme du match. 21 minutes de jeu, Spear de la tête conduit Bruges vers le succès. Un succès qui aurait pu être conforté rapidement si le tir de Stalens n'avait trouvé la transversale. Un succès qui aurait aussi pu être remis en cause si M. Romain avait sanctionné d'un pénalty cette faute de Verjans sur Didier Segers. Enfin, Bruges l'a échappé belle et peut remercier Robert Spear d'avoir illuminé de ses passes et de ses envois un milieu qui, sans Van der Reelst, paraissait déforcé. Après le poteau, la délivrance pour Bruges, à nouveau signé Spear. 2-0, sixième victoire des Blauensward qui songe déjà à l'Europe, tout en restant lucide. Aujourd'hui, le plus important, c'était la victoire afin d'aborder le rendez-vous de mardi avec plus de confiance. Je pense que tous nous devrons mieux jouer car aujourd'hui, ça a été suffisant pour battre Malin, mais je crains que cela ne soit un peu court face au National Bucarest. A Genk, Moukron, pour la deuxième fois cette saison, n'a pas trouvé le chemin des fils et face au Limbourgeois, les Hurlues n'ont pourtant pas manqué d'occasion. Embo Mpenza étant le premier à semer la zizanie dans le rectangle de Doumen, le tir de dos étant bien capté par le gardien du récit. Moukron, moins inspiré qu'à l'accoutumée, même si le moine a donné quelques sueurs froides à Doumen. Mais Genk n'avait hier pas l'intention de succomber, je trouve pas rappelant à De Couilleur qu'il avait tout intérêt à demeurer vigile. En conclusion, les frontaliers ne trouveront jamais la faille, un match nul. Logique ? Mais au vu de la première et de la deuxième mi-temps, je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasion et on aurait pu revendiquer les trois points. Mais bon, venir chercher le match nul ici à Genk, je pense que c'est une bonne chose. Et oui, c'est déjà bien, car avec un peu plus de précision, les Limbourgeois auraient pu l'emporter. Moukron se contente donc sagement d'une unité, pas besoin d'être trop gourmand. Après ces très brillantes performances face au club brugeois et au RWDM, le sporting de Charleroi a un petit peu marqué le pas hier soir à Ekeron, mais au lendemain d'une défaite, l'essentiel est d'en faire une juste analyse. C'est ce qu'a fait Dante Brogno ce matin en compagnie de Philippe Antoine. Pour tout sportif de haut niveau, le sommeil est un élément important à condition, bien sûr, de savoir le trouver, ce qui n'est pas toujours évident. Depuis que j'ai commencé à jouer en division 1, même avant, plus en division 1, j'ai l'après-match qui ne trouve jamais le sommeil. Donc je dors peut-être une, deux ou trois heures, vraiment grand maximum sur la nuit. Je rentre chez moi, je ne sais pas dormir, je me refais le film du match. Mais surtout, ce qui me tracasse, c'est ce qui n'a pas été. Donc que ce soit individuellement, collectivement. Cette action, Dante l'a donc certainement vu défiler plusieurs fois devant ses yeux. Accélération enversoise, tir lointain de dédonneux et Petri qui relâche le ballon devant Tchernia, le genre d'occasion qu'Alex laisse rarement filer. La rencontre affiche 7 minutes d'âge et la suite du scénario va surprendre les carolos. Ikerone jouait chez lui, il n'avait pas encore gagné une seule fois. Et c'est la seule équipe que j'ai rencontrée, je veux dire, qui m'a marqué le plus, qui jouait la contre-attaque sur son terrain. À la décharge des joueurs d'Ikerone, on invoquera le désir de remporter enfin une victoire à domicile après deux matchs nuls et deux défaites. On constate aussi que l'acteur le plus en vue de la soirée est un ancien carolos, il a 36 ans, Tchernia, mais il est toujours aussi redoutable de la tête et même du pied gauche. Chez les zèvres actuelles, en revanche, personne hier soir n'a réussi à inquiéter sérieusement cet autre ancien carolos qu'est Philippe van der Waal. Je crois que c'est un peu de la faute à tout le groupe d'avoir manqué de lucidité et peut-être d'un peu d'intelligence et on est tombé dans le piège qu'Ekerone nous a tendu, c'est qu'Ekerone voulait jouer la défensive et jouer sur le contre et nous on s'est fait avoir. Face au rideau défensif mis en place par l'entraîneur d'Ekerone, les joueurs de Charleroi n'ont en effet jamais trouvé la solution. Après l'essai de Jovanovic, Rémi a tenté sa chance à distance à deux reprises mais en vain avec ses moyens. Ekerone signe donc sa première victoire de la saison à domicile au terme d'un match que les carolos doivent oublier rapidement après avoir toutefois analysé leurs erreurs. au fil des années, on se dit bon, on essaie toujours de tirer des enseignements du match passé pour le match suivant et il ne faut surtout pas reproduire les mêmes erreurs et c'est ça qu'il faut se mettre en tête et donc ça veut dire qu'il faudrait être beaucoup plus concentré à l'occurrence et être très très discipliné encore plus qu'hier. Peruzovic applaudit, ça ne l'empêchera pas de répéter ce discours tout au long de la semaine. Et débute, toujours débute. Il y en eu d'ailleurs autant que de joueurs de football dans une équipe en les additionnant avec Eric Kroll au RWDM à la Gantoise et au LIRS. Voici notre deuxième résumé. Le déplacement d'Alost à Molenbeek peut se résumer en deux phases de jeu. Première minute, tir de Dallemans, un envoi non contrôlé mais sans conséquence. Et puis, à la dernière minute, David Pass trouve la transversale. L'équipe de Yannke Le Mans n'est pas au mieux. Résumé, la rencontre livrée par le RWDM est une chose bien plus compliquée. Hier, nous avons eu droit à une opération séduction efficace. Beaucoup de mouvements, d'appels de balles, de rythmes et pour ponctuer le tout, un intenable Frédéric Pierre. Pierre, qui a multiplié les tirs au but. Le RWDM nouveau est-il arrivé ? Possible. En tout cas, le football proposé était attrayant, varié. La présence de Daniel Camus au milieu du terrain est un plus, un apport incontestable. En fait, je suis un milieu de terrain de formation. J'irais même peut-être un attaquant. Et maintenant, petit à petit, l'entraîneur me fait confiance dans cette position. J'arrive à retrouver ma place de prédilection qui se situe au milieu de terrain et j'apporte de la vitesse. En tout cas, j'essaie d'apporter beaucoup de mouvements. Je cours beaucoup, je fais beaucoup d'appels de balles. Je joue très simplement. Je ne suis pas un joueur hyper technique, mais j'arrive à distribuer assez bien le jeu. Aujourd'hui, je donne une place de but. Donc, je suis assez content de ma prestation. Et surtout pour l'ensemble du groupe, c'est très important d'apporter de la confiance et de l'agressivité dans un match. René Van de Reiken attend un renfort dans l'entrejeu. Cela dit, l'option Camus est à retenir. Les occasions, il y en a encore en magasin. Stéphane Demetz tente un lobe, Danny Don't est attentif. Et sur ce coup de coin, on apprécie la montée de Daniel Nassen qui se demande encore pourquoi sa reprise n'a pas fait mouche. Tout le monde était heureux. C'est le plus important parce qu'au début, ça ne marchait pas très bien. Alors, on sait que même le lundi, quand on vient ici pour les autres aimants, il y a quand même une autre ambiance. La semaine passée, on avait gagné à Malin. On avait une affaire excellente. Et ça se sentait tout de suite qu'il y avait une autre ambiance. Autre bonne nouvelle, Dirk Lehmann retrouve la forme et donc retrouvera bientôt le chemin défilé. Le RWVDM a remporté son premier match à domicile. Le score 2-0, deux buts de Frédéric Pierre, un tir puissant, surprenant, surcouffrant. Et ensuite, une phase de jeu pensée construite par Camus Aydoc, ponctue par l'omniprésent Frédéric Pierre. On s'est vraiment amusé au stade McTens. Nord-Dinsbury n'a pas augmenté son capital but hier soir. Par contre, il offre un ballon de rêve à Sandy Martens. La Gantoise ouvre la marque et s'endort sur ses lauriers. Locker Run va donc en profiter dans les dix dernières minutes. Égalisation de Linskens et pour conclure un-deux grâce à Roman Vonnacek, Gant poursuit sa dégringolade. 6 butaux l'air s'hier soir et contre toute attente, c'est la lanterne rouge, le cercle de Bruges qui marque en premier 0-1, Gabor Torma. Éric Guéretz n'envisageait pas un scénario course-poursuite et cependant, après que Dirk Oussmann ne ramène les deux équipes à égalité un partout et qu'ensuite, Barth de Rover n'offre un instant de répit à son équipe grâce à ce coup franc. Torma allait ramener les deux formations à égalité 2-2. Torma inscrit son 7e but de la saison. Il rejoint Jbari en tête du classement des buteurs. Après une heure de jeu, une heure de persévérance, le déclic, le Polonais Rudi est récompensé de ses efforts. Il inscrit le numéro 3. De Souza se charge de fixer les chiffres. 4-2, bonne opération pour le Liers. Et enfin, il restait une rencontre cet après-midi et l'opposé Tarolbeck et l'Enterp. Et je me propose d'ailleurs d'en découvrir les buts avec vous. Si vous le voulez bien, un seul événement de la première période, l'exclusion de Zérez. Cependant, Arolbeck va trouver le chemin qui conduit au but en Versoas. 52e minute, c'est Verskeld qui a trompé Claq 1-0 à l'origine. Centre de Kubik qui permet à Verskeld d'inscrire son 4e but de la saison. Ensuite, à un quart d'heure du terme, ce dégagement de Gasper Cic suscite une certaine confusion dans la défense en Versoas de Tolonard. Et Arolbeck en ont tiré profit 2-0. Et c'est à 9 minutes de la fin du match que l'Antwerp réduit l'écart. Une tête de Godefroy, Arolbeck en Antwerp 2-1. Alors, voici tous les résultats. On inscrit 25 buts en première division. 7 victoires à domicile, un succès en déplacement et un partage. Je vous rappelle simplement que les victoires vont au Standard, à Saint-Tron, au Club de Bruges, au RWDM. Partage pour Moucron, succès aussi pour Écœuronne, L'Ocœuronne, le Lirs et Arolbeck. Si bien qu'au classement général de la première division, le Standard est seul en tête 24 points, c'est-à-dire 3 points de plus que le Club brugeois, 5 points de plus que Moucron et 7 de plus qu'Anderlecht. Vous noterez aussi qu'Antwerp, l'Ocœuronne se jouera le 6 novembre. Charleroi et le RWDM partagent la 7e place avec 13 points. Le Cercle de Bruges est toujours dernière prochaine journée importante, 11e journée, avec dès vendredi le choc Moucron standard. Et puis le Club de Bruges, le même soir, le même vendredi, se déplace à Allost, tandis que le samedi, le RWDM va à Lomel, Anderlecht accueille Genk et Charleroi se rend à L'Ocœuronne. Voilà pour tout le programme de cette division 1. Enfin, il y avait une soirée très importante également en division 2 hier, à deux matchs de la fin de la première tranche, face à face, en effet, Daines et le RTFCL avec à peine un petit point de différence entre eux. Philippe Collette a suivi ce débat donc très important et par ailleurs, vous allez le voir, très très agité aussi. Les joueurs liégeois ont débarqué au stade de Daines avec de légitimes espoirs dans leur bagage, se rapprochèrent un peu plus encore du gain de la première tranche. Mais Daines, ce n'est pas un client. Sans qu'on s'y attend, le club flandrien qui fête cette année ses 70 ans est sorti de l'anonymat. Daines, flirte chaque année avec la descente en D3. Aujourd'hui, il titille les meilleurs. Je pense que c'est surtout l'expérience de l'équipe. On joue pour le moment la quatrième année en deuxième. En plus, tous les transferts qu'on a faits, on les a réussis. Vu l'enjeu, la concentration des liégeois est extrême. Les images parlent d'elles-mêmes, les propos le confirment. La première consigne, c'est d'être conscient de l'importance de ce match-ci et à nous de gérer cette pression et à nous de gérer ce match-là. J'espère qu'on le gérera convenablement et qu'on sera content de l'issue de ce match. Et comme c'est un grand match, on a fait venir un arbitre de l'élite, Franz van den Weygaard. On espère que c'est une garantie. Et bien sûr, il y a du monde. 5 000 personnes dans le petit stade flandrien. Recette locale record. Thieler-Liège est le premier à se montrer dangereux. Excellent relais entre Livieri et Varga et tire du premier nommé. Les liégeois donnent le ton. Varga a été préféré à Knappen aux côtés d'Ernest de retour de suspension. 10 minutes de jeu. Diallo travaille au point de corner et centre. L'intervention du gardien David est approximative. Varga tente un rétro et marque un but sublime. C'est 0-1 pour Thieler-Liège. Il n'y en a que pour les liégeois avec un Tanz qui distille des passes millimétrées mais la conclusion n'est pas des plus nets. À Daines, il y a un certain Luke Feiss en conteste le plus dangereux de l'équipe comme ici après un coup franc. Première frayeur pour le comte. Le même Feiss enterrine le réveil des Flandriens qui prennent résolument les rênes du match et deuxième coup de sang pour Jean-François Lecomte. Petit intermède avec cet excellent envoi de Benoit Tans détourné en coup de coin mais Daines sent que l'arrière-garde liégeoise est prenable. Exemple concret après 35 minutes quand Dilaly Saad se retrouve isolé grâce à une déviation géniale de Verguth. L'égalisation est amplement méritée et tout est à refaire pour les liégeois. Il s'agira même d'éviter le 2-1 juste avant la pause mais Jean-François Lecomte est attentif sur toutes les balles. Comme si les deux équipes se retrouvent paralysées par l'enjeu la deuxième période est moins riche mais émaillit tout de même de deux occasions nettes toutes les deux pour Liège et toutes les deux pour Varga mais Zvanko n'est pas dans un grand soir. Il reste alors 8 minutes la police a lancé des gaz lacrymogènes sur les supporters liégeois excités. Les gaz se sont répandus sur la pelouse. L'arbitre fait rentrer les joueurs en pleine quinte. Un arrêt de 10 minutes qui coupera le rythme du match. On rejouera pour la frime. Thieler-Liège perd deux points et la tête du classement. C'est Aisden qui est le mieux placé pour gagner la première tranche. Alors on confirme tous ces résultats rapidement. 22 buts en division 2 donc une défaite de la Louvière une défaite aussi de l'Olympique face à Westerlo. Défaite également de l'Union battue à Beveren 1-0. Les succès au Patro Aisden le partage du RTFCL nous venons de le vivre. Partage ensuite pour le Berscott pour Gale pour Turnout et enfin victoire de Denderley Aisden en tête on confirme 18 points 4 clubs ont 17 points d'Enderley le RTFCL Capel et Westerlo. Division 3 série A le racing de tournée a été battu par Saint-Nicolas succès du racing Jacques-Douard victoire de Vireton à Tubise Lach est battu surprise aussi que le partage de Ham face au FC Roulers victoire de Wetteren partage pour Mons au classement Ham a 17 points Saint-Nicolas 16 dans le racing de tournée 14 dans la série B de cette division 3 et bien Eupen a été battu par Tongre Berkem s'est imposé à Molle Augstraten a battu Berlard vous noterez le succès du club sportif Verviettois 0-3 au racing de Manine victoire de Tirelemont partage pour viser le club Verviettois et Augstraten 11 16 points occupe la tête du classement l'Europe l'Europe du football sera évidemment très présente la prochaine semaine sur 21 mardi soir vous aurez rendez-vous avec Bruges mais aussi avec Robert Ouassège avec Philippe Dehuile et Jean-Jacques Missé entre autres mercredi les étoiles de la Ligue des Champions éclaireront la soirée honneur révélateur le match au sommet entre l'Atletico de Madrid et le Borussia Dortmund sera dirigé par notre compatriote Michel Piro et l'homme en noir est déjà en phase de concentration vous ne considérez pas que le métier devient plus compliqué d'abord je vous dirais que ce n'est pas un métier c'est un hobby un sacerdoce un sacerdoce si vous voulez disons que ça devient de plus en plus difficile dans le sens où un on ne met plus le perdant deux les enjeux sont très importants trois le multimédia est vraiment très présent et ce multimédia induit une pression énorme quand vous pensez qu'un match qui est retransmis comme le match de mercredi vous aurez 8, 10, 12 caméras donc on peut chaque fois trouver un angle que l'arbitre ne peut pas voir sur le terrain et faire découvrir au spectateur quelque chose que l'arbitre n'a pas pu voir Madrid c'est un peu la corrida quand même parfois non ? ça je vous dirais mercredi après le match Les gazons européens risquent bien de roussir cette semaine jugez-en plus tôt grâce au programme que 21 vous propose Mardi dès 20h Bruges s'attaque au National Bucarest et à 22h on n'arrête pas le spectacle avec Metz-Lisbonne Le lendemain saurait de Champions League en compagnie de Joss Dardenne Au menu Atlético Madrid Dortmund en direct et Ajax Rangers en différé et si vous ratez tout rendez-vous jeudi à 21h magique non ? Semaine football le mardi à 20h la Coupe UEFA mercredi à 20h la Champions League et jeudi à 21h les résumés Voilà donc et très rapidement aussi les résultats complets de la 6ème journée de basket Charles Roy au stand poursuivent leur parcours sans faute vous le constatez sur ce tableau victoire ce week-end de Gilly de Villevord de Carognon de Haute-Allen de Charles Roy de Brun et d'Austand je vais très vite pour souligner qu'en tête avec 18 points on trouve Charles Roy et Haute-Allen en compte 16 ensuite un quatuor avec 14 points Brian Carognon à Lost et Louvain voilà pour tout le basketball dans l'actualité internationale et bien une information un petit peu triste d'ailleurs le champion de tennis français René Lacoste est décédé hier à l'âge de 92 ans et il a rejoint ses amis mousquetaires Borotra Cochet et Brugnon l'homme était le plus aimable du monde mais le tennismen était l'un des plus tenaces en fond de corte il ne lâchait jamais sa proie d'où son surnom de crocodile et il devint aussi ce crocodile le symbole de ses chemises en cotonnade les chemises Lacoste origine d'un véritable empire industriel c'est ainsi que se termine votre week-end de sportif très chargé mais dominé par un grand titre un titre majeur la victoire de Yann Musset sacré champion du monde 1996 de cyclisme sur route à Lugano et la quatrième place aussi d'Axel Merck qui mérite bien toutes nos félicitations au nom de toute l'équipe passez une excellente soirée sur l'une de nos chaînes et surtout dans la soirée de clôture de l'opération 4880-00 ne manquez pas la reconstitution de la célèbre émission La Preuve par 4 à laquelle notre ami Roger Laboureur prêtera toute sa verve bonsoir à toutes sur l'aise dans le whisper tout le cours est en train de se faire sur l'aise